Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 24 juin 2024, déjà. Il y a plein de choses dans le ciel cette semaine, on va regarder ça ensemble. Il y a des planètes en signe d'eau, elles sont nombreuses, pour ne pas dire largement majoritaires. Il y a également des planètes en signe de terre, il y en a deux, persistantes. Il y en a deux également en signe d'air, elles aussi sont des planètes dont les cycles de révolution sont assez lents, donc vous risquez d'avoir à les supporter pendant quelques temps. Et puis, je n'ai aucune planète en signe de feu cette semaine, si ce n'est un rapide passage de la Lune, mais nous savons qu'il est éphémère. Qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Il y a en signe d'eau. Allez, on commence. Je vais dès à présent parler des signes d'eau en priorité. Mes cancers, ce que je veux dire, va concerner mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mais aussi, de façon directe ou indirecte, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Vous six, êtes directement impliqués, concernés par cette évolution planétaire, qui se joue majoritairement dans deux secteurs, le cancer et les poissons. En cancer, cette semaine, il y a trois planètes. Les trois planètes en question, elles sont très proches, ce qui est relativement rare. Je vous expliquerai pourquoi après, dans la petite partie technique que j'aime bien donner après. Il y a le Soleil à trois degrés du signe du cancer, premier des camps. J'ai Vénus qui démarre la semaine à neuf degrés du cancer, donc qui va naviguer entre le premier et le deuxième des camps. Et j'ai Mercure qui démarre la semaine à quinze degrés du cancer, qui est au milieu du deuxième des camps, et va, elle aussi, Mercure, très vite évoluer. Toujours dans le signe du cancer, toute la semaine, ça ne bouge pas. J'ai également des planètes en poissons, Saturne à 19 degrés et Neptune à 29 degrés 56 minutes, donc vraiment, vraiment, 29 degrés 56 minutes. Il manque 4 minutes et hop, Neptune passe en bélier. On est tellement proche. Bref. Et puis, pour vous six, alors voilà comment ça se passe. Les planètes en cancer, que ce soit le Soleil, la confiance en soi, la vitalité, mais aussi Mercure, la communication, la mémoire en cancer. Je vous en avais parlé la dernière fois, Mercure en cancer. On trouve ça dans des ciels comme ceux d'Antoine de Saint-Exupéry, avec son petit prince. Et puis, on a ça aussi dans le ciel de Marcel Proust, les madeleines de Proust, celles qui boulottaient l'été enfant chez sa tante Léonie. Et puis, une fois qu'il était adulte, il se souvenait des odeurs, des couleurs, de tout ça. C'est-à-dire mémoire émotionnelle redoutablement fine, profonde, puissante, mémoire affective des Mercure en cancer et adage, en général, des Mercure en signe d'eau, qui ont la singularité d'être des intuitifs, dès qu'ils sont dans une logique d'échange ou d'observation. Ils voient, en général, avec une sorte de tronc commun, ceux qui ont Mercure en signe d'eau, au-delà de l'apparence, au-delà des mots, les gestes, les attitudes, le ton employé, les mots sur lesquels on appuie, ce qu'on occulte, le choix de ce qu'on appelle le champ sémantique, tout ça, c'est une myriade d'informations dont se nourrissent, au-delà du propos en soi, mes Mercure en signe d'eau, ce qui, j'ai coutume de dire, leur permet fréquemment d'être capables de terminer la phrase de leurs interlocuteurs avant qu'ils aient, eux-mêmes, été au bout de leur raisonnement. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a qu'un risque de dispersion, quand même. Donc, il faut recentrer, mais c'est très fin. Donc, Mercure-cancer, très bon pour la communication aussi. Et Vénus en cancer, c'est la Vénus affectueuse, la Vénus discrète. Vénus-cancer, ce n'est pas comme un homme et une femme. À l'autre bout du quai de la gare, mon amour, et puis on crie des trucs. Mercure-cancer, Vénus-cancer, elle va fuir le truc. C'est très pondéré, c'est presque timide, mais c'est très profond. L'attachement au sien est enraciné. Ce n'est pas des grands cinémas extérieurs, c'est vraiment de l'intime. Mais des sentiments sont d'une profonde sensibilité, comme tout ce qu'il y a en cancer. Donc, très bon pour vous cinq. Pour vous cinq, pourquoi ? Parce que vous avez remarqué qu'au départ, j'en parlais de six. Je parlais des cancers, des poissons, des scorpions, des vierges, du coup, et des taureaux. Voilà, vous cinq, êtes protégés par cette très, très, très jolie configuration de trois planètes importantes. Quand même, soleil, Mercure, Vénus, c'est des trucs assez essentiels, parce que ce sont des rapides et assez puissantes. Et je n'ai pas évoqué mes capricornes, parce que vous prenez les trois en pleine poire, mes pauvres. De par le jeu de l'opposition. Donc, mes petits capricornes, ce n'est pas le moment de vous laisser aller, parce que vous allez voir qu'il y a des choses derrière qui vous soutiennent. Mais si vous sentez que vous avez une énergie un peu en dents de scie, avec un risque de fatigue, ça, c'est l'excès de la condition solaire. Vous prenez à cœur les risques de friction potentielle, ça, c'est l'opposition du soleil. Si, au niveau de la communication, vous ne prenez pas soin de verrouiller chaque information pour aller au-delà de ce qui est dit, on risque de s'agacer. Mercure, opposition. Donc, l'information, elle passe en dents de scie un peu. Puis, Vénus, opposition, la sensibilité un peu affleurante. Pas grave, tout ça. C'est très passager, puis ce ne sont pas des planètes négatives. C'est juste dans l'excès qu'on ressent l'influence d'une opposition de ces planètes-là. C'est rapide, très. Ce n'est jamais mauvais. Un Saturne, un Pluton, ce n'est pas la même histoire, mais ça, non. Pas un problème. Donc, voilà pour vous six, le climat central qui vous touche. Et puis, il y a les planètes en poisson. Alors, les planètes en poisson, c'est toujours les mêmes, vous allez me dire. Je vais vous dire qu'elles sont très lentes, donc je ne peux pas les faire aller plus vite. J'aimerais bien, pour Neptune surtout, mais bon, c'est comme ça. Saturne, 19 degrés poisson. Donc, beaucoup de sagesse, de prudence, de retenue, de compréhension, de profondeur. Pour mes poissons, vous l'avez sur la tête, mes petits poissons. Donc, si vous êtes un peu fatigué, c'est le moment de faire du tri, des lagages. Mais en revanche, très bon pour mes capricornes, pour le coup, Saturne en poisson. Très bon pour mes scorpions, vision du long terme. Pareil pour mes cancers, pareil pour mes taureaux. Un peu de fatigue pour mes vierges, dont je fais partie, on est fatigué en ce moment, les vierges. Il ne faut pas qu'on prenne trop de choses à faire. Il faut qu'on élague aussi notre agenda. Il faut qu'on soulage un peu avec les boujours. Voilà, l'opposition de Saturne, elle nous fatigue. Pareil, carré de Saturne pour mes gémeaux, carré de Saturne pour mes sagittaires. Tout ça, c'est un peu passager. Je vais en parler après. Et puis, enfin, non, pas enfin, il y a les planètes en taureau aussi, en Terre. Il n'y en a que deux des planètes en signe de Terre cette semaine. Il y a toujours Mars, qui à présent est à 11 degrés du taureau, et Uranus, qui est à 25 degrés du taureau. Donc, Mars, l'action. Uranus, l'ouverture, la créativité, l'aptitude à élargir le champ des possibles, le champ de conscience. Uranus, comment je l'interprète ? Il peut avoir autant d'interprétations que d'individus. Chacun de nous va le vivre différemment. Mais très globalement, ce que je veux qu'on retienne avec Uranus, c'est qu'il y a une information qui nous parvient de façon brute. Donc, le réflexe uranien, c'est d'essayer d'en voir la myriade de combinaisons qui va au-delà de l'information. On ouvre l'esprit. C'est comme si une lumière nous parvient à travers une pierre taillée, comme un diamant, par exemple, où les rayons lumineux partent dans tous les sens. Et bien, dès que j'ai Uranus quelque part, on essaye d'aborder l'angle de l'information, ce qui nous parvient, sous des facettes différentes pour voir les différents rayons de lumière et la manière dont on peut analyser tout ce qui nous arrive, en quelque sorte. Donc, c'est formidable d'ouverture, de créativité, de nouveauté. Ça, c'est l'influence uranienne. Maintenant, elle a son influence négative aussi, sous la forme d'une soudaineté, d'une irrépressible envie de transformer, de changer, de bouger, de révolutionner. Là, elle est dans l'excès. Voilà, il faut toujours mesurer. Il faut avoir raison garder. Bref, Uranus en taureau apporte des très belles énergies à mes taureaux, à mes vierges, à mes capricornes, à mes poissons et à mes cancers. Forme des oppositions, on le sait, avec mon scorpion. Donc, mes scorpions, surtout 3e des camps. Évitez en ce moment les prises de position tranchées. Pareil pour mes 3e des camps Lyon. 3e, pareil pour mes 3e des camps Verseau. Levez le pied si vous devez prendre des décisions dans la hâte. Là, la sagesse vous invite à rien précipiter, parce que c'est dans l'air. Et là, encore, pendant quelques temps, je y reviendrai. Voilà pour le ciel. Et puis, enfin, les planètes en signe d'air, parce qu'il faut terminer par toujours des choses encore plus positives. Jupiter, la chance, 7 degrés des Gémeaux en ce moment. Donc, si vous appartenez au premier des camps, surtout. Mais après, c'est dégressif sur tout le signe, toujours pareil. Donc, très bon. Pour mes Gémeaux, pour mes balances, pour mes Verseau, mes signes d'air, Jupiter, la chance, la bonne humeur. En ce moment, il faut l'exploiter, mais il faut l'exploiter en confiance. Également pour mes Béliers, sextile de Jupiter, 60 degrés entre sa position en Gémeaux et vous, Bélier. 60 degrés, c'est très bon. Également pour mes Lyon, Jupiter, en ce moment, c'est pas mal pour les projets. Et puis, Jupiter, il n'est jamais vraiment mauvais. Il forme une petite opposition avec mes Sagittaires. Pas de décision hâtive, mes Sagittaires. Parfois, il y en a qui font des dissolutions rapides. Opposition de Jupiter, pas terrible. Pas se précipiter, on fait des bêtises après. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Je n'ai rien dit. Et puis, il y a toujours Pluton à 2 degrés du Verseau. 2 degrés du Verseau, voilà. Lui, il apporte une sorte de profondeur qui permet d'aller au fond des choses. Avec, pour mes Verseaux, mes Balances, mes Gémeaux, mais également pour mes Béliers, pour mes Sagittaires. Pluton, il vous gâte en ce moment. Il vous évite pas mal d'impairs si vous avez la sagesse de rien décider à la hâte. C'est un petit clin d'œil. Voilà, c'est tout. Tout simplement, Pluton, il anticipe, il aide à voir un peu plus loin que l'apparent en creusant ce qu'il nécessite d'être, faire évoluer, tout simplement. Bon, c'est pas une position facile, mais en tout cas, Pluton, c'est Scorpion, mourir pour renaître. Donc, il y a toujours un potentiel de réalisation derrière, si on calibre bien là où on veut aller. Moi, je le vois pas négativement, Pluton. Il faut se l'apprivoiser. Il faut l'intégrer. Il faut comprendre le message. Il ne faut pas faire de résistance par rapport à son influence. Il est intégrable, dans 80% des cas. Voilà ce que je voulais vous raconter concernant l'horoscope d'aujourd'hui. Il y a en fin de semaine des choses qui bougent. Il y a une angoisse un peu collective, c'est vrai. Il y a un très bel aspect en fin de semaine, entre Mercure, qui sera aux alentours de 20 degrés des poissons, et Saturne, qui sera... Non, non, Mercure, 20 degrés cancer. Trigone, Saturne, 20 degrés poissons. Donc là, Mercure, Saturne, c'est le pragmatisme. Il faut essayer d'être lucide, humble, simple, logique, factuel, sans excès, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Allez, j'ai plein de citations, plein de citations pour vous pour terminer cet horoscope. Ah non, non, attendez, avant mes citations, je voulais vous raconter un truc encore. Il y a cette semaine, autour du Soleil, en cancer, deux autres planètes qui sont proches. Les deux autres planètes qui sont proches, c'est Mercure et Vénus. J'en ai parlé plusieurs fois, mais de temps en temps, je le réactualise en quelque sorte. Le Soleil, Mercure et Vénus, dans une carte du ciel individuelle, ne sont pas systématiquement dans le même secteur. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes sur Terre et on regarde les planètes qui tournent autour de nous. Un système géocentrique. Alors qu'en réalité, le système solaire, c'est Hélios, le Soleil. Héliocentrique, tout tourne autour du Soleil. Mais nous, on regarde ce qui est dans notre champ visuel. C'est du bon sens. On vivrait sur le Soleil, on aurait un système héliocentrique. C'est l'astrologie sidérale. Et puis nous, on est sur Terre, donc on regarde ce qui nous parvient. La logique géocentrique et le rythme des saisons qui nous rythme. C'est logique aussi. Il y a du bon sens. Il n'y a même pas de discussion sur le sujet. Le bon sens, c'est ça. C'est qu'on constate qu'en ce moment, dans notre champ visuel, autour du Soleil, il y en a deux dans le même secteur qui sont Mercure et Vénus. Or, il faut savoir que, vu de la Terre, du coup, vu que Mercure et Vénus tournent autour du Soleil, mais sont plus proches du Soleil que nous, ils s'éloignent de temps en temps du Soleil dans notre champ visuel. Ils s'éloignent. 28 degrés maxima pour Mercure, 48 degrés maxima pour Vénus. Ce qui fait qu'on a rarement les trois dans le même signe. Pas rarement, on a une chance sur trois, on va bien. À peu près, à vue de nez, comme ça. Par exemple, quand on regarde le ciel de fin août, on aura l'occasion d'y revenir, le ciel de fin août, il y aura le Soleil en Vierge, mais Mercure sera en Lion et Vénus sera en Balance. Voyez, tac, ils se sont séparés déjà, ils sont loin. Là, en ce moment, les trois sont dans le même coin. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'on peut avoir une façon de conceptualiser les choses avec le solaire, et puis avoir le verbe qui va avec ou pas. C'est ça qui est intéressant. Et puis, pareil, pour la façon d'aimer. Si Vénus est dans le même signe que le Soleil, on aimera de la même façon qu'on réalise ses objectifs ou pas. Plein de subtilités à chaque fois. C'est toujours multifactoriel, c'est ça qui fait la richesse du truc. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui est planétaire. Je vais vous parler maintenant de... Petites citations. Alors, je ne vais pas effectivement parler beaucoup de mes petits sagittaires. Rassurez-vous, il n'y a que Pluton qui vous protège, mais ça tourne vite, n'inquiétez pas. Dès le 22, dès que le Soleil va arriver en Lyon, on change tout. Encore un peu de temps, mais ça vient, ça vient. Vous allez voir, même avant, quand Mercure va arriver. Restez positif, comme vous savez si bien le faire. Allez, mes citations. Alors là, je vous ai fait une liste aujourd'hui. On commence. Alors, c'est Bruna, qui est connue comme le loup blanc maintenant sur notre canal. Elle nous cite François Zerdi, parce que c'est vrai que c'est d'actualité. J'avais beaucoup d'estime pour François Zerdi. Un capricorne fiable, sérieux, honnête, intègre. Un exemple pour tous ceux qui pratiquent l'astrologie, vraiment. Elle a écrit deux, trois bouquins assez intéressants, plein de finesse et de bon sens. On doit les trouver d'occasion, mais très bien. Sur l'astro. Allez, refuser le bonheur parce qu'il génère le malheur revient à refuser de vivre parce que l'on va mourir. François Zerdi. Autre citation de Cécile du Dalaï Lama. La quasi-totalité de la souffrance mentale et émotive est indissociable de la vie moderne, y compris les sentiments de désespoir et de solitude. C'est bon, d'actualité. Et décroît à l'instant où l'on s'engage dans des actions motivées par l'intérêt pour autrui. Ça, elle est très belle. En fait, l'idée, c'est qu'il faut, même si on est dans le désespoir, il faut se trouver un but, un cap, un objectif qui nous permet de sortir la tête de l'eau. Celle-là, je l'aime beaucoup, je vais vous la refaire, du coup. Cette citation de Cécile. La quasi-totalité de la souffrance mentale et émotive est indissociable de la vie moderne, y compris des sentiments de désespoir et de solitude, mais cela décroît dès l'instant où l'on s'engage dans des actions motivées par l'intérêt pour autrui. Mais rien de réflexion, l'autoréalisation de Maslow, elle n'est pas loin, là. Allez, je continue avec Véronique Settier. Petite propre citation. La lune nous relie, il me suffit de lever les yeux, et sa douce lumière me rappelle que même si tu n'es pas près de moi, nos regards se donnent rendez-vous chaque nuit. Je trouve ça très très joli. Et enfin, de Lorley, ça fait longtemps, merci Lorley, citation de Mark Twain. La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. La gentillesse est un langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. La gentillesse. Voilà, j'en ai fait plein aujourd'hui. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos citations, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. A très vite, la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.